Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire pour se lancer dans l'investissement immobilier quand on n'a pas ou peu d'argent. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner vraiment mon plan d'action. Si je n'avais pas un centime aujourd'hui, si je n'avais pas d'argent de côté et que je souhaite bien me lancer dans l'immobilier, et on va même tout simplement partir du principe que je suis chômeur à aujourd'hui, que je n'ai pas de job et je vais vraiment t'expliquer quelle serait ma stratégie pour pouvoir me lancer. Alors concrètement, la première chose, c'est évidemment de trouver un boulot. Les banquiers aiment la stabilité. Il faut leur donner de la stabilité et donc il faut les rassurer. Et le mieux, c'est le CDI pour les rassurer. Donc la première chose, je chercherai n'importe quel CDI, mais en tout cas, je voudrais un CDI et j'essaierai de trouver un CDI, même si c'est un job qui ne me plaît pas du tout, mais en tout cas un CDI dans lequel j'ai du temps libre dans ma journée. Pourquoi pas quelque chose où je démarre un peu tôt le matin, tu vois, à 6 heures. Et puis en début d'après-midi, je suis disponible. Comme ça, je peux aller faire des visites, je peux être dispo pour l'IMO et je me servirai vraiment de ça comme base. D'entrée de jeu, je dimensionnerai ma vie et je ferai attention à mettre tout simplement un petit peu d'argent de côté chaque mois, même si c'est 100 euros, même si c'est 200 euros. D'ailleurs, même si ce job, je ne sais pas, paye 1 300 ou 1 350 par mois, ce n'est pas grave, ça ne va pas m'empêcher de pouvoir me lancer en IMO. Même avec peu d'argent, en fait, tous les mois, on peut se lancer en immobilier. Mais ce qu'il faut, c'est montrer aux banquiers qu'on est un bon gestionnaire. Et donc, c'est exactement ce que je ferai. Eh bien, je mettrai de l'argent de côté. Ensuite, ça, c'est vraiment l'étape 1, c'est trouver ce job. L'étape 2, c'est mettre de l'argent de côté. Et ensuite, l'étape 3, c'est de commencer à chercher un bien, tout simplement. D'entrée de jeu, je n'ai pas besoin d'avoir une grosse ancienneté du moment où je ne suis plus en période d'essai. Dès l'instant où on me dit plus de période d'essai, boum, je me lance, je vais chercher des biens immobiliers. Et là, il n'y a pas besoin de démarrer gros. Je peux démarrer petit, je peux démarrer avec un studio, par exemple. Il suffit juste que ce studio puisse être loué en courte durée et je vais commencer à faire du cash, je vais commencer à faire de l'argent qui me permettra de pouvoir embrayer. Donc, même avec un petit budget, même avec peu d'argent, eh bien, on peut se lancer là-dessus. Donc, je pourrais trouver peut-être un studio. Alors, ça dépend de la ville où je serai, mais ça peut être 50 000, ça peut être 60 000, ça peut être 70 000, ça peut être 100 000. Mais en tout cas, je trouverais un petit logement, studio F2. Je me lance avec cet investissement. Et d'ailleurs, si on a peu de budget, vraiment, l'allocation courte durée, c'est doublement, même si c'est pour moi la meilleure manière d'investir, ça reste et c'est encore plus la meilleure manière d'investir parce qu'on va montrer aux banquiers qu'on sait faire. Mais en tout cas, donc, cette étape 3, je cherche mon bien, je trouve mon bien et là, je vais chercher un financement. Et je ne m'embêterai pas à faire des gros dossiers, faire des choses compliquées, faire des choses où le banquier va se dire « Ah oui, ok, il a investi, mais attends, il n'a que 1300 euros par mois. Il n'a pas beaucoup d'épargne parce qu'il retravaille depuis peu. Donc finalement, il a 300, 400 euros d'épargne. J'irai chercher un prêt pour une résidence principale. Du coup, l'avantage, c'est que « Bonjour monsieur le banquier, je voudrais m'acheter une résidence principale. » Alors, je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire « Ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire » ou des choses comme ça. Ce n'est pas illégal d'acheter une résidence principale et quand on n'a plus envie d'habiter dedans, de la mettre en location. Ce n'est pas un problème, ça. C'est-à-dire que notre intention, elle peut tout à fait changer et même pourquoi pas changer en cours de compromis. Imaginons, je rencontre quelqu'un demain et puis tout simplement, je veux habiter avec cette personne et j'étais en cours de compromis en train de soulever mon prêt et j'ai obtenu mon prêt et j'ai commencé à financer. Je pourrais très bien me dire « Finalement, je vais mettre ce bien en location. Je vais le mettre sur Airbnb parce que je n'ai pas envie finalement d'y vivre. Ce n'est pas interdit. Je ne vais pas garder ce bien vide parce que j'ai décidé de le faire en résidence principale. » Ça ne pose pas de vrais problèmes et là, ça me permettrait finalement d'assez facilement obtenir ce prêt puisqu'il n'y a même pas de notion d'investisseur et même pas de tout ça. Et après, ça me permettra d'enchaîner. Voilà, c'était un petit plan d'action simple, rapide mais juste pour te montrer que ce n'est pas forcément compliqué d'investir dans l'immobilier et même si on n'a pas forcément beaucoup de revenus. Si ce format, il te plaît bien, mets-moi dans les commentaires et tu mets le montant par exemple des revenus que tu fais ou la situation que tu aimerais que je te simule comme ça et je te le ferai avec plaisir avec d'autres situations. Voilà, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et pour le faire, je vais te mettre un lien vers tout simplement les prochaines sessions de formation que l'on organise en ligne. Tu verras, c'est beaucoup plus de données que ce qu'il y avait ici dans cette vidéo. Évidemment, ça va beaucoup plus loin mais tu verras vraiment le cheminement pour pouvoir se lancer sereinement dans des investissements rentables. Il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !